Montréal, une zone de guerre. C'est en ses thèmes aujourd'hui qu'un résident du village a décrit sa ville, rongée par la crise de l'itinérance et de la toxicomanie. Même qu'un propriétaire, à bout de ressources, a opté pour une solution radicale, une clôture munie de fils barbelés. Yves Poirier. C'est une zone de guerre. C'est pas compliqué, c'est une zone de guerre. Certains trouveront peut-être exagérée l'expression lancée par ce citoyen qui est également un agent immobilier établi dans le village à Montréal, mais ça décrit bien le climat attendu entre les propriétaires de bâtiments et les sans-abris sur la rue Sainte-Catherine-Est. Nous vous avons présenté de nombreux reportages sur les difficultés de cohabitation dans la métropole, mais à ce jour, nous n'avions jamais fait état de mesures aussi contraignantes pour éloigner cette clientèle. Pas plus tard que mardi, dans une ruelle entre l'avenue Papineau et la rue Champlain, des employés de clôture premium s'affairaient à installer une clôture commerciale anti-itinérant munie de barbelés. Les propriétaires du secteur en ont assez des seringues souillées, des vols et du vandalisme. J'ai été estomaquée de voir ça. Quand on est rendu à se défendre soi-même, ça veut dire que ça peut aller loin. C'est des substances qui sont très, très fortes, donc parfois, ils deviennent violents, puis ils rentrent chez le monde, ils volent. Des fois, il y a même des gens qui restent à l'intérieur. J'ai un client qui a découvert, en rentrant chez eux, quelqu'un qui était assis sur son sofa. Il y a une clôture identique avec barbelés derrière le quartier général de la FIC. Jake, qui est en situation d'itinérance, se servait autrefois de cette cour pour consommer. Il y a des limites à vouloir nous chasser, dit-il. Regardez, il y a une boîte pour les seringues, juste là. Ils l'avaient mis à notre disposition pour se débarrasser de nos seringues. En quelque part, ça lance un double message. Toujours dans la même ruelle, une cage métallique verrouillée pour éviter les intrusions. Ici, on a placardé les marches d'escalier. Déplaçons-nous dans la portion ouest du centre-ville. Le propriétaire d'une luxueuse tour à Condominium s'est doté il y a quelques mois de clôture pour empêcher les campeurs d'avoir accès à sa propriété. Même à Laval, où s'est rendu le collègue Kevin Crane en après-midi, il y a une clôture sous ce belvédère près de la rivière des Prairies qui a cependant vite été démantelée par des sans-abri. Et en lien, Yves, avec les enjeux de toxicomanie, un consommateur de drogue a mis le feu à un commerce du centre-ville. Un autre exemple de cette difficile cohabitation entre commerçants et itinérants. C'est quelqu'un qui m'a fait parvenir cette photo tantôt, Sophie. L'itinérant a mis le feu, effectivement, à son abri de fortune. C'était servi de boîte de carton au centre-ville de Montréal. Le feu, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Ça a créé, oui, effectivement, des dégâts au commerce Steve Madden de la rue Sainte-Catherine, là-bas, Sophie. Alors, effectivement, on peut dire que le commerçant l'a échappé belle, mais encore là, ce sont des ennuis, effectivement, pour les gens du centre-ville. Oui, bien, Yves, Yves. Merci beaucoup, Yves. Merci. Merci.